Sous-titrage Société Radio-Canada ... Transports Gilmire offre un service d'entreposage clé en main pour du long terme, du court terme ou pour de la marchandise en transit dans des entrepôts chauffés. Transports Gilmire rehausse votre expérience d'entreposage avec notre service de manutention complète de votre marchandise. Nos entrepôts sont conçus pour garder vos palettes et vos marchandises quelques jours. Nos entrepôts à Montmagny, près de l'autoroute 20 et dans les grands centres, favorisent tout type de transit. Transports Gilmire, 248-3030 ou gilmire.com. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Rencontrez un représentant hypothécaire à votre domicile. Parce que l'achat d'une propriété est une transaction importante, laissez-vous accompagné par nos experts. Ils sont là pour vous guider tout au long de cet important processus. Ils vous aideront à bien vous préparer et à faire les bons choix hypothécaires. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com baroblique maison pour les détails. Mercredi 16 novembre 2016, le réseau de télévision CMTV vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette, Lucie Vizina est officiellement décédée. 4 perquisitions de drogue dans la MRC de Bellechasse soirées portes ouvertes au Cégep de la Poquatière au Centre d'études collégiales de Montmagny. Le Cégep de la Poquatière accueille 190 étudiants lors de la rencontre Cégep secondaire. On cuisine le bonheur à Saint-Fabien-de-Penay et côté sport, le tournoi provincial Opti-Pioui de Montmagny remet 2500 $ à des équipes de la région. Tous les détails de ces nouvelles dans un moment. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmtv.ca, sur le réseau de télévision cmtv, sur cogeco câble haut définition 555, sur le câble 2 de Saint-Fanfil et en direct sur la page Facebook de cmtv.ca. D'abord, en raison des conditions météorologiques défavorables, toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Le retour à l'anormal vous sera communiqué dès que possible. Ça nous parvient de la Société des traversiers du Québec. Donc, je le rappelle, toutes les traversées pour le traversier de l'îlot-grue, oui, sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Vous allez comprendre que cette émission est diffusée en direct le matin entre 8 h et 9 h. Donc, si vous devez utiliser le traversier pour vous rendre à l'îlot-grue, vous devrez vérifier avant de vous assurer que le traversier fait bel et bien les traversées. Donc, retour à l'anormal dès que possible. Ça nous sera annoncé par la Société des traversiers. Mme Lucie Vézina, 35 ans, de l'îlot-grue, qui était dans un état considéré très critique à la suite d'une collision entre une chargeuse et une voiture, s'est en passée le 9 novembre dernier à 13h45 sur l'île, a été déclarée lundi en avant-midi officiellement décédée. Pour ce qui est de la conductrice du véhicule accidenté et du fils de 4 ans de Mme Vézina, ils s'en tirent tous deux avec des blessures mineures. Rappelons que la Sûreté du Québec avait été induite en erreur sur l'état de la dame pour ensuite annoncer prématurément son décès, sans savoir que cette dernière était maintenue en vie artificiellement. Vendredi le 11 novembre dernier, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse, assistés du groupe d'intervention de la Sûreté du Québec, ont effectué quatre perquisitions en matière de stupéfiants, trois à Saint-Malachie et une à Saint-Damiens. Lors de ces perquisitions, ils ont saisi une quantité importante de comprimés de méthamphétamines, de la cocaïne ainsi que du cannabis. Un homme de 32 ans de Saint-Malachie a été arrêté et comparaîtra mardi au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce en lien avec ses infractions criminelles. Le cégep de la pocaïère et le centre d'études collégiales de Montmagny évitent toute la population à leur soirée « Portes ouvertes » qui auront lieu le jeudi 17 novembre entre 18h30 et 20h30. Vous êtes invités à rencontrer le personnel et les étudiants de ces établissements qui sont reconnus pour leur taux de réussite enviable, leur carte de programme riche et variée ainsi que leur laboratoire à la fine pointe de la technologie. Cette soirée sera l'occasion idéale pour vous informer sur les différents programmes d'études, sur les activités étudiantes et parascolaires, visiter l'ensemble des installations physiques de ces deux établissements, les résidences cégep de la pocaïère seulement. Veuillez prendre note que vous pourrez accéder aux deux établissements par l'entrée principale. Bienvenue à toute la population. Le cégep de la pocaïère tient chaque automne, à l'intérieur de ses murs, la rencontre cégep secondaire à l'intention des élèves de quatrième et cinquième secondaire de son territoire. Le vendredi 4 novembre dernier, plus de 190 élèves promenant de la Polyvalente de la Pocaïère, du Collège de Saint-Anne de la Pocaïère et des écoles secondaires de Saint-Pascal et de Saint-Panphile ont eu la chance de se familiariser avec les différents programmes offerts au collégial, tant dans notre région qu'ailleurs au Québec. Les élèves pouvaient ainsi choisir parmi plus de 84 ateliers offerts par 24 cégeps du Québec dans différentes disciplines. Le cégep de la Pocaïère et le Centre d'études collégiales de Montmagny offraient 14 ateliers, ce qui correspond à l'ensemble de l'offre des deux établissements de formation. Des visites guidées du cégep ont aussi eu lieu dans le cadre de cette activité. La journée a pour but d'éclairer les jeunes, notamment en leur permettant de comparer les programmes présentés dans le cadre de cette journée, de spécifier Mme Véronique Aude, conseillère en information scolaire et professionnelle au cégep de la Pocaïère. Avant d'entreprendre leur journée découverte, ils ont été accueillis par l'équipe du service des affaires étudiantes du cégep dans un écor du sud avec coupe de fruits et séance de zumba. Le 9 novembre dernier, au rythme du bruit de casserole et de l'odeur réconfortante de mijoté, les membres de la toute nouvelle cuisine collective de Saint-Fabien-de-Panay se sont rassemblés afin de cuisiner ensemble. En effet, il s'agit d'un projet dans le cadre d'une entente de partenariat entre la Corporation de développement communautaire, CDC, ici Montmagny-Lillet, et la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay. L'une fournit l'animation et l'épicerie de base et l'autre donne accès gratuitement à la cuisine communautaire tout équipée. Nous sommes particulièrement heureux de tenir des activités de cuisine collective dans la municipalité de Saint-Fabien-de-Panay. Ainsi, plus de citoyens et citoyennes pourront cuisiner près de chez eux des plats à moindre coût et ce, dans une ambiance dynamique, de déclarer Émilie Lapierre, responsable des cuisines collectives à la CDC. Rappelons que les cuisines collectives sont ouvertes pour tous, réunissant des femmes et des hommes, peu importe l'âge et le revenu. Le but est de mettre en commun temps, argent et connaissances pour confectionner des plats appétissants et économiques selon les goûts et les besoins de chacun. Plus que de la cuisine, cette activité permet de rencontrer les gens, de sortir de la routine, d'apprendre de nouvelles recettes et de diminuer la facture d'épicerie. À la fin de cette première rencontre, tous repartir avec de bons plats cuisinés et le bonheur au cœur dans la perspective de se retrouver le mois prochain. Il est possible de s'inscrire dans un groupe près de chez vous en contactant Émilie Lapierre, agente de développement d'autonomie alimentaire à la CDC, ici Montmagny-Dinay, au 358-6001. Dans quelques instants, les sports. Côté sport, à la suite des résultats de sa 56e édition, le conseil d'administration du tournoi provincial Opti-Pioui de Montmagny a décidé de remettre à chacune des équipes Pioui des alliés de Montmagny-Lilet un chèque de 500 $. Ce montant sera utilisé pour le paiement d'un tournoi à l'extérieur. Il est important de mentionner que sans les précieux commanditaires majeurs, partenaires majeurs, l'ensemble des commanditaires, collaborateurs et bénévoles, ce geste n'aurait pu être possible. Rappelons que le tournoi provincial Opti-Pioui de Montmagny aura lieu du 19 au 29 janvier 2017. Les personnes intéressées peuvent visiter le tournoi Pioui-Montmagny.com ou la page Facebook du tournoi pour toutes autres informations entourant la tenue du prochain tournoi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48-241-1313-poste-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 6238 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Cématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le leader de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision Cématv, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Steve Fortier et Dominique Lisotte ont démarré l'entreprise OptiMétal 360 Incorporé située sur la première rue à Montmagny. Tous deux enseignants au Centre de formation professionnelle de Montmagny en tôlerie de précision et cumulant une vingtaine d'années d'expérience à chacun dans la tôlerie, ils ont constaté un grand besoin des entreprises dans le secteur. Pour cela, OptiMétal 360 Incorporé sera spécialisé dans la fabrication de pièces en acier, en acier inoxydable et en aluminium dans le secteur du métal en feuille. Équipée d'une poissonneuse et d'une plieuse à commande numérique de haute qualité, l'entreprise saura répondre aux besoins de sous-traitance pour les entreprises de chaudières à Palache. Pour plus d'informations, consultez le site Internet www.optimétal360.com ou la page Facebook. C'est ma TV.ca Saviez-vous que le programme de technique de santé animale du Cégep de la Poquatière offre un enseignement correspondant aux besoins du marché du travail? Une équipe composée de vétérinaires, microbiologistes, biologistes, chimistes et techniciens en santé animale. Des laboratoires dotés d'installations et d'équipements modernes pour les soins cliniques ainsi que sa propre animalerie. Vous aimez les animaux? Vous désirez contribuer à leur bien-être? Vous êtes intéressé par un secteur paramédical et scientifique? Informez-vous dès maintenant. Technique de santé animale du Cégep de la Poquatière, c'est ici que ça commence. Située au cœur de la Poquatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes, soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris-La Poquatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris-La Poquatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Fini l'attente. Le lave-auto libre-service O2B nous offre maintenant six portes pour laver auto et camionnette. Obtenez un résultat éclatant grâce au jet à pression du lave-auto O2B. Ouvert 7 jours sur 7 de 6 heures à 22 heures, le lave-auto libre-service O2B au 150 Taché-Ouest, Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lilet au 88-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. C'est ma TV.ca La météo présentée par Lorando Porté-Fenêtre Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Lorando Porté-Fenêtre Fabrication, vente, installation, salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com Alors, vous voyez derrière moi cette masse nuageuse et ce qui est en jaune, bien, ce sont des orages. Donc, beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie aujourd'hui. Une vraie journée du mois de novembre. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui, mercredi. De la pluie, de la pluie et encore de la pluie. 5 à 10 mm des vents du nord-est qui souffleront en rafale pouvant aller jusqu'à 40 km heure. Ce soir, on parle encore de faible pluie avec 1 à 3 mm. Les vents qui demeurent présents, mais diminueront d'intensité pour souffler en rafale pouvant aller jusqu'à 24 km heure. Ce soir, la nuit prochaine, ça commence à se dégager, 5 degrés. Demain jeudi, on nous prévoit le retour du beau temps, mais ça va encore se dégager en avant-midi et il y aura de fréquents passages nuageux. On apercevra le soleil au cours de la journée. Donc, ciel variable pour demain jeudi, mais quand même, des températures au-dessus des normales de saison qui sont de 3 le jour et moins 3 la nuit. Pour vendredi, un beau soleil avec 8 degrés. Et là, regardez, en début de semaine, on parlait de 13 pour samedi. Ça a commencé à baisser à 9, à 8 hier. Et là, on est rendu à 7. Alors, j'espère qu'on n'atteindra pas le point de convélation au rythme que ça va. Mais quand même, on prévoit une belle journée sous le soleil pour samedi 7 degrés. Le retour de la pluie pour dimanche avec 5 degrés. De forte pluie pour lundi, on parle de 10 à 15 millimètres avec 4 degrés. Et pour mardi, là, on atteint les normales de saison même. On sera en deçà des normales de saison pour mardi avec du temps plutôt nuageux, 2 degrés et 1 degré avec le retour du soleil pour mercredi prochain avec de fréquents passages nuageux. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud pour la prochaine semaine. Samedi le 26 novembre à 19h30, assistez nombreux au spectacle de Nathalie Choquette Chante Noël à l'église Saint-Mathieu de Montmagny. Riez aux larmes, frissonnés d'émotions, vous vivrez un inventaire complet de sensations. De l'opéra au cabaret avec un pianiste très chouette, c'est ce que vous promet Nathalie Choquette. Au coût de 25 $ du billet, un rendez-vous à ne pas manquer le 26 novembre 19h30. Billet en vente auprès du comité organisateur ou en téléphonant à la fabrique Saint-Mathieu au 248-2121. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activité pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Votre magasin coop de Montmagny est fier de vous présenter les membres de son conseil d'administration. Grâce à leur travail bénévole et à leur implication, votre coop est en constante croissance. Merci à Bertrand Proulx, administrateur, depuis 20 ans. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles 290 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Sous la bannière Autoplace Maître-Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariothèque, 248-36-34. CMATV.ca Donc à tous les mercredis matin, cette nouvelle chronique qui prend l'entente de CMATV, c'est la chronique avec le Dr Jaël de Saint-Jacques qui est optométriste de la clinique Iris-Le Montmagny mais aussi de Saint-Jean-Port-Joli et de la Pocatiaire. Donc à tous les mercredis matin, on parlera de tout ce qui concerne les yeux et l'art de voir. Est-ce qu'on dit ça comme ça? Qu'on peut dire ça l'art de voir? Effectivement, l'art de voir mais en fait, on peut dire plutôt tout ce qui concerne les yeux et la vision, la vision, la santé oculaire. On va vraiment toucher à tout, Jaël. Ah oui, on va toucher à tout. À chaque semaine avec un sujet, vous allez être un expert en santé des yeux à la fin de l'année. Bien, c'est ce que je souhaite. Je suis avec un expert outil. Donc pendant 52 semaines, nous aurons le plaisir d'avoir ces chroniques avec le Dr Saint-Jacques et ce matin, la première chronique, c'est de démystifier les trois hauts du domaine oculovisuel, soit l'ophtalmologie, l'optométrice et l'opticien. C'est quoi la différence entre les trois? Bien, c'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. En fait, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, le domaine visuel, c'est un domaine qui est peu connu de M. et Mme Tout-le-Monde et les trois professionnels qui oeuvrent dans le domaine sont souvent confondus l'un avec l'autre. Donc, je pense que le professionnel le plus connu dans tout ça, c'est peut-être l'ophtalmologiste. C'est plus facile. L'ophtalmologiste, à la base, c'est un médecin. Donc, son cheminement, finalement, quand il fait ses études, premièrement, il doit faire ses études collégiales. Par la suite, il va aller faire sa médecine. Alors, il va faire ses années d'université en médecine. Une fois qu'il a son diplôme de médecine, il va faire une spécialité en ophtalmologie. Et donc, l'ophtalmologiste, c'est le professionnel de la vision, le professionnel de la santé oculaire qui est en mesure de faire le diagnostic et le traitement de toutes les affections oculaires, finalement. Donc, il peut examiner les yeux, faire le diagnostic d'une maladie, d'une pathologie et être en mesure de la traiter aussi. Puis, le traitement, il peut prendre diverses formes. On peut penser à un traitement avec des gouttes, par exemple, pour le glaucome. On peut penser à un traitement avec des chirurgies comme les cataractes. Donc, l'ophtalmologiste, c'est vraiment... C'est plus... Il est plus concentré sur les maladies de l'œil. Plus médical, effectivement. Plus médical. Il serait en mesure de faire un examen de la vision pour faire une prescription de lunettes, par exemple, mais entre vous et moi, ils n'ont pas le temps. Ils sont débordés. Ils s'occupent vraiment de ce qui a trait à la santé des yeux. L'optométriste. L'optométriste, maintenant. Alors, moi, je suis optométriste. Donc, l'optométriste, c'est un professionnel de la vision également. Et l'optométriste, lui, va, après ses études collégiales, aller faire un doctorat professionnel. Ce que ça veut dire, c'est que, comme un dentiste, finalement, suite aux études collégiales, à l'université, il va y avoir une formation de cinq ans qui va permettre d'obtenir le diplôme d'optométriste, d'avoir un doctorat professionnel en optométrie. Donc, c'est cinq années au cours desquelles, je vous dirais, que les trois premières années et demie, c'est plutôt théorique. Et la dernière année et demie, c'est pratiquement que des stages. Il y a une clinique universitaire de la vision à l'école d'optométrie. Donc, on a des vrais patients qui viennent faire des examens, on est supervisé. Et donc, au bout de ça, sans avoir passé par le bac la maîtrise, on se retrouve avec un doctorat professionnel. Donc, ça, c'est le cheminement, finalement, des études d'un optométriste. Donc, pour être optométriste, on ne passe pas à côté du doctorat, c'est obligatoire. C'est ça, exactement. On se retrouve docteur en optométrie, finalement. Est-ce que l'ophtalmologiste est aussi docteur? Ben oui. Ça prend le doctorat aussi? En fait, la médecine peut être considérée aussi, j'imagine, comme un doctorat professionnel, mais la médecine est un peu particulière en tant que telle parce qu'ils sont docteurs, ils s'occupent de la santé en tout et partout. Donc, l'optométriste, finalement, on a vu sa formation, son champ de pratique consiste à faire l'examen de la vision, l'examen des yeux et à offrir le traitement, que ce soit le traitement de la vision et le traitement de certaines pathologies également. Donc, j'explique. Ce que ça veut dire, c'est que finalement, quand je fais un examen de la vue, puis en fait, on ne fait pas juste un examen de la vue, c'est un peu réducteur parce qu'on fait l'examen oculo-visuel. Donc, on examine la vision, évidemment. On va examiner la coordination des yeux. Alors, comment les yeux sont capables de fonctionner ensemble, de travailler en équipe pour voir simple, pour ne pas voir double. Il faut que nos yeux soient capables de bien se coordonner ensemble. C'est deux yeux, hein? Exactement. Donc, il faut que ça suit. Oui, parce que si ça ne suit pas, on ne voit pas bien. Donc, l'examen de la vision, l'examen de la coordination des yeux, l'examen de la santé oculaire également. Et suite à l'examen, on peut décider si la personne a besoin de lunettes, de lentilles cornéennes. Donc, on peut faire la prescription de lunettes de lentilles cornéennes, des traitements, par exemple, pour réduire la coordination des yeux. Et également, si une personne, un problème de santé oculaire, qu'on est en mesure de traiter, les optométristes, depuis plusieurs années, ont maintenant l'autorisation d'utiliser soit des médicaments diagnostiques, ça veut dire que ce sont des gouttes, par exemple, qu'on va mettre dans les yeux pour faire un meilleur examen de la santé oculaire. Je prends par exemple les gouttes pour dilater la pupée. Où est-ce qu'on va, la pupée, donc qui est le noir au centre de votre oeil, c'est en fait une ouverture par laquelle la lumière va entrer dans votre oeil et vous permettre de voir. Nous, on peut regarder à travers la pupée pour aller voir à l'intérieur de l'oeil, s'assurer que les structures sont en bonne santé. La pupée, elle est petite, donc quand je m'en viens avec ma lumière et que j'essaie de voir au travers, des fois, je ne vois pas tout. En fait, on ne voit que la portion centrale de la rétine, mais pour certaines conditions, on a besoin de l'agrandir, de pouvoir être capable d'aller voir tout à l'intérieur. Et donc, on doit mettre des gouttes dans les yeux pour faire cet examen-là. Et sur les quels, ça permet de dilater? C'est ça, exactement. Ça va agir sur les muscles de l'iris pour permettre d'ouvrir la pupée et de nous permettre de faire l'examen des yeux à l'intérieur. Donc, les autométrices qui ont le permis, comme je vous disais, sont en mesure de faire l'examen des yeux, mais aussi, il y a un permis maintenant qui nous permet d'utiliser des médicaments qu'on appelle thérapeutiques. Quelqu'un, par exemple, qui a un oeil rouge et qui vient nous voir, puis on diagnostique une infection bactérienne, par exemple, une conjonctive bactérienne, je vais être en mesure de lui prescrire des gouttes antibiotiques. Alors, il y a toute une liste de médicaments que les autométrices sont autorisés à prescrire. Alors, on peut traiter certains problèmes. On peut prescrire des antibiotiques, pas par la bouche, vraiment des gouttes, antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-allergiques, par exemple, l'été, les gens qui ont des réactions allergiques au niveau des yeux peuvent venir voir un optométriste et on va être en mesure à ce moment-là de prescrire le médicament approprié. Alors, mine de rien, ça fait 10 ans que j'ai gradué. Donc, nous, ça faisait partie de notre formation de pouvoir utiliser les médicaments diagnostiques et thérapeutiques. Les optométristes qui étaient en pratique déjà à ce moment-là ont dû retourner à l'école pour aller passer les cours leur permettant d'avoir le permis diagnostique et thérapeutique. Alors, je vous dirais que la grande majorité des optométristes maintenant sont en mesure de le faire. Ça a évolué beaucoup, j'ai dit, de ce côté-là. Énormément, effectivement. De plus en plus, justement, les optométristes vont prendre en charge certaines conditions au niveau de la santé oculaire et ça aide beaucoup les ophtalmologistes. Les personnes qui peuvent être prises en charge par l'optométriste n'ont pas à ce moment-là à engorger la salle d'attente d'un ophtalmologiste et eux peuvent s'occuper des cas qui en ont vraiment besoin finalement. OK. Et souvent, vous êtes, le patient est référé par l'optométriste pour rencontrer l'ophtalmologiste. C'est ça. Si besoin, si ça dépasse notre cadre de pratique, à ce moment-là, je dois référer le patient vers un ophtalmologiste. En fait, l'optométriste, c'est le professionnel de première ligne. Nous, on peut déterminer si on est apte à traiter la condition, à la prendre en charge ou si on doit la référer vers l'ophtalmologiste. OK. Maintenant, l'opticien, parce que le temps passe rapidement. Exactement. Donc, l'opticien d'ordonnance. L'opticien d'ordonnance, c'est quelqu'un qui va aller faire une technique d'orthèse visuelle. La technique d'orthèse visuelle, donc, c'est offert par les cégeps Garneau, à Québec, ici. Il y a un cégep dans la région de Montréal, cégep Édouard-Montpetit, et un cégep maintenant aussi dans l'anneau d'hier, donc, suite à son cours de trois ans. L'opticien d'ordonnance va être une personne qui va être en mesure d'exécuter la prescription qui va venir de l'optométriste ou de l'ophtalmologiste. Alors, on peut recevoir la prescription de l'optométriste ou de l'ophtalmologiste pour être en mesure de faire la lunette, de faire les lentilles cornéennes. Donc, c'est une personne qui va prendre le temps d'évaluer les besoins visuels du patient pour trouver avec lui les meilleures options de correction, finalement, pour lui permettre d'avoir une bonne vision dans ses activités. On ne ferait pas nécessairement les mêmes lunettes à un chauffeur d'autobus ou à une comptable. Il faut prendre le temps d'évaluer les besoins. Est-ce que quelqu'un est un sportif? Qu'est-ce qu'on a besoin? La lunette, le lentille cornéenne, et voilà. Donc, l'opticien d'ordonnance, finalement, va s'assurer que le patient va avoir la meilleure option de correction, puis il peut faire la pose, l'ajustement des lunettes. Il peut également travailler dans les laboratoires, les laboratoires de taillage-montage dans les boutiques. Donc, essentiellement, c'est trois professionnels qui travaillent en synergie dans une même clinique. On peut avoir un optométriste, on peut avoir un opticien, et le fait d'avoir un opticien sur place m'aide énormément dans mon travail. Quand je termine mon examen, je vais demander à l'opticien de venir me voir, puis je vais lui faire un résumé de mes observations. à ce moment-là, je confie le patient à l'opticien qui, lui, va pouvoir déterminer les meilleures options de correction. Donc, je sais que mon patient est en bonne main à ce moment-là. Et puis, si j'ai découvert quelque chose qui mériterait de peut-être voir un ophtalmologiste, à ce moment-là, la référence se fait vers le médecin ophtalmologiste. L'ophtalmologiste qui n'est plus souvent qu'autrement pas en clinique, il est plus soit à l'hôpital ou en clinique médicale. Exactement. Il existe à certains endroits des cliniques où des optométristes vont travailler sous le même toit qu'un ophtalmologiste, mais généralement, les ophtalmologistes vont travailler plus en milieu hospitalier, effectivement, en cabinet privé aussi. Donc, à Montmagny, on a cette situation-là. Donc, on a un cabinet privé d'ophtalmologistes qui font également des consultations et des interventions à l'hôpital de Montmagny. L'opticien, c'est pas parce que vous avez parlé d'une formation. Est-ce que c'est une formation universitaire, collégiale? Oui, c'est une technique collégiale. Technique uniquement, OK. Il n'y a pas de cours à l'université dans le cas d'un opticien. Non, c'est une technique de trois ans au cégep. OK. Ça fait le tour. Oui. Et notre première clinique est déjà passée. Eh bien, maintenant, vous connaissez un peu mieux les trois hauts du domaine visuel. Moi, je trouve ça intéressant parce que vraiment, ça nous permet de comprendre la différence entre les trois et ça nous permet mieux de savoir où on doit aller lorsqu'on a besoin de soins pour les yeux, soit médicales ou de maladies pour les yeux. Moi, je comprends mieux maintenant que l'ophtalmologiste, c'est vraiment la maladie pour les yeux. L'optométriste, c'est vraiment plus pour nous aider à mieux voir. Exactement. Bon, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, professionnel de première ligne, donc la porte d'entrée. Puis, nous, on peut déterminer par la suite quels sont vos besoins ou on doit vous référer si besoin ou si on peut prendre en charge votre condition. Docteur J.L. St-Jacques, c'est déjà terminé, mais on se retrouve mercredi prochain. Exactement. Même heure, même poste? Même heure, même poste. Merci beaucoup. Alors, voilà, c'était le docteur J.L. St-Jacques des cliniques d'optométrie de Montmagny, Iris Montmagny, Saint-Jean-Porgé et Lapocatiaire. On se retrouve à la même heure mercredi prochain avec le docteur J.L. St-Jacques. Merci. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pourraînée située au coeur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com paroblique maison pour les détails. cematv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui mercredi le 16 du mois de novembre 2016. C'est le temps. Oui, le 16 novembre 2016. Tiens, c'est chanceux ça. Bien, on a un anniversaire ce matin. Il s'agit de Mickaël Giaçon, 24 ans, de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de votre grand-mère Janine. Donc Mickaël Giaçon, Mickaël, dis-je, Giaçon, 24 ans, de Cap-Saint-Ignace, de votre grand-mère Janine. Vous voulez téléphoner, vous vous appelez, souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. C'est simple, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88-241-1313, poste 229. Et vous nous donnez le nom de la personne, bien sûr, la date de son anniversaire est bien importante, son numéro de téléphone. Que si cette personne mérite au tirage du vendredi ce certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny, nous, on transfère le nom du gagnant ou de la gagnante à Isabelle au magasin Coop IGA et on lui donne le numéro de téléphone. Isabelle va communiquer avec vous pour vous dire comment vous procurer votre prix. Sonné, 16 novembre, Diana Crowell, chanteuse, pardon, et pianiste de jazz canadienne, elle a 52 ans. Pierre Larouche qui a joué pour les Canadiens de Montréal. De mémoire, me semble que c'était le numéro 16. Alors, il a 61 ans. Jean-Pierre Coalier, mon idole, mon mentor, parce que j'ai bien aimé ce bonhomme-là qui a été propriétaire jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps de Radio Classique Québec et Montréal. Jean-Pierre Coalier rendait 79 ans. Et enfin, on se souvient du décès en 2014 de Liette Lemaise, 61 ans, chanteuse et québécoise qui a chanté dans les belles années, les années 60-70 aux côtés de sa soeur Céline Lemaise. Eh bien, elle est décédée à l'âge de 61 ans le 16 novembre 2014. Dans quelques instants, on parle des grands événements avec Jean Carbonneau. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Céline Lemaise Cématv.ca Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission, segment de programmation, capsule. Appelons-la comme on veut. Et voilà. Présentée par le bureau du huissier, ça ne se dit pas mieux, mais c'est ça quand même. C'est ça, là. Du huissier, des apostrophes huissiers. sur l'avenue Saint-Thomas, dont Jean Carbonneau fait partie. Merci. À Montmagny. Jean Carbonneau, bonjour. Eh oui, bien le bonjour, Michel. Jean Carbonneau, ça fait jaser toutes les images que tu nous montres. La semaine passée, je te dirais que nombre de gens m'ont parlé de cet incendie de l'église Saint-Thomas. il y en a qui me disaient aussi, il y a quelqu'un qui m'a raconté qui voyait de Cap-Saint-Ignace l'incendie de l'église Saint-Thomas à Montmagny. Et moi, à l'inverse, de Saint-Pierre. OK. De Saint-Pierre dans le Vire du Sud. Alors, je me souviens, Michel, j'avais 7 ans, puis on était à Cap-Saint-Ignace puis on voyait brûler l'église Saint-Thomas. Ça devait être quelque chose, effectivement. Mais là, ce qu'on discute, par exemple, il faudra vérifier, c'est la journée de l'incendie. Moi, quelqu'un m'a dit que c'était du samedi au dimanche. Et toi, tu m'as dit du dimanche au lundi. Ah, alors... Alors, il faudra... C'était peut-être une année bisextile. Ça suscite des conversations et tant mieux. Mais il faudra vérifier peut-être auprès de la Fabrique Saint-Thomas dont tu es margué. Oui. Vérifier voir... Mais sur son lit, quand même. Il y a quelqu'un qui me racontait que sa soeur devait aller à la messe le dimanche matin et que l'église était brûlée. Alors, il faudra vérifier. Jean nous disait que c'était du dimanche soir au lundi, le 1er novembre 1948. Oui. Et quelqu'un m'a confié que c'était du samedi soir au dimanche. Mais ça fait quand même 70 ans de tout ça. Ah, bien... Alors, ce serait bon de vérifier la réponse la semaine prochaine. Ça peut être aussi. Merci. Voilà, ça complète notre émission. Alors, je pensais que tu l'aimes... Merci, alors ça complète notre émission. Je croyais que tu l'aimes me dire ce matin en arrivant quel bon vent t'amènes. Oui. Mais le vent du nord d'est ce matin, la pluie, la grosse pluie, on peut appeler ça une tempête. Ça va-tu faire partie de nos oies? Ah, peut-être. Parce qu'on nous prévoit quand même du... comme on dit autrefois, du méchant temps. Je descendais à Révière-du-Loup mardi, il me semble, c'est mardi, peu importe, lundi. Et je voyais des oies blanches dans le coin de Révière-du-Loup. Il y en avait... ici à Montmagny, je ne sais pas s'il en reste encore beaucoup, mais à Révière-du-Loup, il y en avait un nombre incalculable. Jean, notre émission de ce matin. Bien, on parle tempête, effectivement. S'il faisait froid ce matin, peut-être que la pluie serait de la neige et on aurait une belle petite tempête de neige. On prévoit, je pense, des accumulations de neige pour lundi ou mardi prochain. Peut-être que la semaine prochaine, on sera dans un beau petit tapis blanc. On verra bien. Tu as posé tes pneus du vent? Oui, ça fait déjà quelques semaines, effectivement. Alors, on parle de tempête de neige, mais celle de 1971, la tempête du siècle. J'étais très jeune, tu étais très jeune aussi, je pense. Alors, c'est une tempête qui s'est déroulée du 3 au 5 mars 1971. On l'a appelée la tempête du siècle. Dans l'imaginaire, on peut dire que chaque tempête est énorme, beaucoup de neige et tout ça. ce qui a fait que cette tempête-là était exceptionnelle, c'est qu'elle s'est déroulée du 3 au 5, donc 2 jours et demi de temps, ni plus ni moins. Elle a affecté tout le sud du Québec, incluant les États, ou quelques États, les provinces de l'Atlantique puis quelques États du nord-est américain. Le New Hampshire, le Maine, le Vermont, je crois également. Alors, c'est la combinaison neige, vent et poudrerie qui a fait en sorte qu'on l'appelle tempête du siècle. Si on regarde la carte qu'on a à l'écran actuellement, on voit, bon, plus que les couleurs sont rouges, plus que les accumulations de neige ont été importantes. On a parlé de 80 cm de neige d'accumulation sur ces jours. 80 cm? Oui, 80 cm. On ne voit pas très bien dans le bas de l'écran, mais le rouge, c'est 80 cm. Tu parles de 48 à 50 pouces de neige? Bien, c'est ça, effectivement. Alors, les zones rouges sont assez importantes. Si on regarde, il y a dans le centre de l'écran, il y a deux petits points rouges et si on regarde le petit point du bas, c'est la région de Montmagny. Alors, on a été une des régions qui a été la plus touchée par cette tempête-là. Il faut dire qu'il y a eu de la neige, des vents, de la poudrerie et puis, juste dans la région de Montréal, il y a 17 personnes qui en sont décédées. Ah! Effectivement. Et puis, il y a eu des bris de lignes de transport d'électricité. Il y a eu, pendant des jours, jusqu'à 10 jours, des personnes ont manqué d'électricité et puis, on a eu des vents de 110 km heure. Alors, on regarde ça, Michel, et c'est commenté par quelqu'un de l'époque également. OK. Alors, voici donc ces images de la tempête du siècle du 4 mars 1971. Rue de la Gare, toujours, coin Saint-Amoire, rue Saint-Jean-Baptiste, centre-ville. Encore, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, coin Rue de la Gare. rue Saint-Médoir. Avenue Jacques-Cartier. Avenue Jacques-Cartier. rue Taché. Stationnement avant de l'Église. Façade avant de l'École d'initiation à travail, Rivière-du-Soudre. Façade de l'ancien hôtel Mont-Maniguin, coin Rue de la Fabrique et Saint-Louis. Façade avant de l'École de métier. fadillas. Façade avant ici, l'ancien collège Sacré-Cœur, dont la toiture avait été arrachée par les vents de la tempête. Rue Saint-Jean-Baptiste, côté S. Rue Saint-Jean-Baptiste, centre-ville. Toujours Rue Saint-Jean-Baptiste, cinéma La Fontaine. Stationnement de la compagnie à Bédanger. Sur la 9e rue. Accord sur la 9e rue. Accord sur la 9e rue. Encore une fois, la toiture du collège à Ricœur, brisée par les vents de la tempête. Sur la rue Saint-Louis. Rue Saint-Louis, coin de la gare. Rue Saint-Brigitte. Rue Saint-Louis, coin de la rue pour appeler moi. Rue Saint-Louis, coin de la rue pour appeler moi. Rue Saint-Louis, coin de la rue. Rue Saint-Louis, coin de la rue. Toujours sur la route 132. Rue Valco Rue 132 Direction Ouest Troisième avenue, coin Saint-Rabattis Point 8e rue L'abri du Pont-Rivard Le dépôt de neige, route du quai Rue Saint-Ignace Sur la 9e rue Crémois, Crémois Quelque part en Alaska Il y a un phoque qui s'ennuie en maudit Sa blonde est partie Gagner sa vie Dans un ciel... 4 mars 1971 La tempête du siècle Et c'est le fun de revoir des images Dominion Ben oui L'ancien collège de fête du Sacré-Cœur Qui est aujourd'hui Bureau de Cirque au-dessus Oui, maintenant C'est ça C'est fun de revoir ces images-là Ça nous rappelle vraiment... Parce qu'on regarde la tempête, oui Mais on regarde aussi les images avec le collège Sacré-Cœur Il faut dire que si on regarde les images comparativement à aujourd'hui Il n'y a pas beaucoup de changements C'est sûr que 1971, c'est presque contemporain Comparativement aux films d'archives qu'on a vus les dernières semaines Parce que c'était vraiment dans les années 40 C'était vraiment terriblement changé depuis le temps La semaine prochaine, on retourne en 1946, Michel Et en 1946, à l'été, on a eu un congrès à Montmagny Un congrès eucharistique Alors on aura des images de tout ça Un congrès qui s'est passé, si je ne me trompe pas Au camping de La Pointe-aux-Oies, maintenant Sur le terrain Merci beaucoup, Jean Ça suscite beaucoup d'intérêt, cette émission Les grands événements Merci d'avoir été avec nous Ça fait plaisir On se retrouve la semaine prochaine Jean-Cabonneau Qui prépare pour nous ces images Et nous rappelle de bons souvenirs La tempête du siècle 4 mars 1971 Les grands événements présentés par le bureau huissier Sur l'avenue Saint-Thomas Donc Jean-Cabonneau fait partie Numéro téléphone 288-5872 Merci beaucoup, Jean À la semaine prochaine Voilà, ça s'arrête Vous regardez C'est-ma-tv.ca Fini l'attente Le lav-auto libre-service O2B Vous offre maintenant 6 portes Pour laver auto et camionnette Obtenez un résultat éclatant Grâce au jet à pression du lav-auto O2B Ouvert 7 jours sur 7 De 6h à 22h Le lav-auto libre-service O2B Au 150 Taché-Ouest, Montmagny Samedi le 26 novembre à 19h30 Assister nombreux au spectacle de Nathalie Choquette Chante Noël À l'église Saint-Mathieu de Montmagny Riez aux larmes, frissonnés d'émotions Vous vivrez un inventaire complet de sensations De l'opéra au cabaret avec un pianiste très chouette C'est ce que vous promet Nathalie Choquette Au coût de 25$ du billet Un rendez-vous à ne pas manquer Le 26 novembre 19h30 Billet en vente auprès du comité organisateur Ou en téléphonant à la fabrique Saint-Mathieu Au 248 21 21 Montmagny Toyota Un concessionnaire réputé Des produits hautement renommés Une équipe de vente et de services formés Une salle de montre spacieuse Un inventaire répondant à tous les besoins C'est Montmagny Toyota Chez Montmagny Toyota Nous travaillons à faire toujours mieux Accès en meubles à Montmagny Pour le choix de vos meubles Accessoires ou électroménagers Accès en meubles à Montmagny Service de livraison sur toute la rive sud de Québec Accès en meubles 190 Taché-Ouest Montmagny 418 248 44 44 Vous regardez cematv.ca Bonne journée La météo Une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet Toujours à l'écoute de vos besoins Promutuel Montmagny-Lillet C'est une équipe de 43 professionnels à votre service Trois places d'affaires Un volume prime de 17 millions de dollars Mais surtout une mutuelle qui a à coeur vos intérêts Et encourage les activités locales Tout commence par la confiance Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet Alors aujourd'hui et ce soir De la pluie quand même de bonnes précipitations On parle de tout près de 10 mm de précipitations Au cours de la journée Des températures bien au-dessus des normales de saison 9 degrés pour aujourd'hui 6 ce soir 5 pour la nuit prochaine avec un dégagement Demain ciel variable avec 9 degrés Le soleil revient pour vendredi avec 8 Du soleil pour samedi 7 degrés Le retour de la pluie pour dimanche avec 5 degrés De forte pluie pour lundi avec 4 degrés On parle de 10 à 15 mm de précipitations Avec des bords d'ouest à 25 km heure Du temps plutôt nuageux Et 2 degrés pour mardi Du temps froid pour mercredi sous le soleil Avec un degré Voilà pour les présidents de la météo Sur la Côte du Sud pour les prochains jours Vous regardez Cématv.ca La résidence Manoir Saint-Louis Pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale Activité pour tous les goûts et tous les âges La résidence Manoir Saint-Louis Pour personnes autonomes et semi-autonomes Rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny Pour vivre paisiblement et en toute sécurité 248 0071 Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien Le garage Corriveau maintient sa réputation Sur le service depuis plus de 60 ans Et est accrédité CA Assistance routière Vous avez besoin de nous Nous sommes là pour vous en tout temps Le garage Corriveau Mario Tech 248 36 34 Situé au coeur de Montmagny Iris dispose d'une variété de lunettes Et vous offre les services d'examen de la vue Et le suivi de chirurgie au laser Iris Montmagny De boulevard Taché Est 241 52 52 Iris Montmagny Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant Chez Service financier Raymond Samson Nous offrons un service d'assurance collective de personnes Et gestion de patrimoine Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits Fiez-vous à notre équipe de professionnels Des services financiers Raymond Samson à Montmagny Au 248 35 83 Saviez-vous que le Cégep de l'Apocatière Et le Centre d'études collégiales de Montmagny Tiendront leur soirée porte ouverte Le jeudi 17 novembre prochain Notre équipe vous attend Afin de vous faire découvrir Le merveilleux monde des études collégiales Dès 18h30 Les visiteurs pourront faire une visite guidée du Cégep Rencontrer nos enseignants et étudiants Qui se feront un plaisir de vous parler de leur programme Et de vous faire visiter leur département et laboratoire www.cégep-l'Apocatière.qc.ca Et cliquez sur Portes ouvertes pour en savoir davantage Ici Jean Carbonneau À compter du 19 octobre À l'antenne de Cématv.ca Je vous présenterai les grands événements Mani-Montois Vous verrez plusieurs films d'archives D'événements, d'activités De souvenirs relatifs à notre belle ville de Montmagny C'est un rendez-vous à ne pas manquer Vous regardez Cématv.ca Bonne journée Alors je vous rappelle que si vous devez vous rendre À l'île aux grues aujourd'hui Vérifiez avant de partir Ou avant de prévoir ce voyage-là Téléphonez pour vérifier Si le bateau de la traverse Entre Montmagny et l'île aux grues fonctionne Parce qu'en raison des conditions météorologiques défavorables Toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre Donc le retour à la normale Nous sera communiqué dès que possible Mais si vous devez vous rendre à l'île aux grues aujourd'hui Il est préférable de vérifier À savoir si le bateau fonctionne Parlant de l'île aux grues également Vous avez entendu en début de bulletin ce matin Qu'on a annoncé officiellement le décès de Mme Lucie Vézina Qui a été impliquée et blessée grièvement dans cet accident À l'île aux grues la semaine dernière Mme Vézina qui est décédée des suites de ses blessures À l'âge de 35 ans Donc nous offrons toutes nos condoléances La famille Donc cet accident Qui avait fait deux blessés Mme Vézina Blessée grièvement Qui est décédée des suites de ses blessures Et aussi une personne Une jeune fille de 24 ans Et un jeune homme Le garçon Mme Vézina de 4 ans Alors voilà On nous a annoncé hier Que Mme Vézina Était décédée des suites de ses blessures Ça complète notre émission Pour aujourd'hui Je vous invite à être des nôtres demain Pour une autre émission d'information Sur la côte du Sud Entre temps Habillez-vous chaudement C'est une journée moissade Qu'on nous prévoit Pour aujourd'hui mercredi Mais le retour du beau temps Devrait se faire Au cours des prochaines heures Et des températures très douces Et bien au-dessus des normales de saison Le temps froid ou frais Devrait nous arriver en début de semaine Voilà ça complète À demain C'est ma TV.ca Samedi le 26 novembre à 19h30 Assister nombreux au spectacle De Nathalie Choquette Chante Noël À l'église Saint-Mathieu de Montmagny Riez aux larmes Frissonnés d'émotions Vous vivrez un inventaire Complet de sensations De l'opéra au cabaret Avec un pianiste très chouette C'est ce que vous promet Nathalie Choquette Au coût de 25$ du billet Un rendez-vous à ne pas manquer Le 26 novembre à 19h30 Billet en vente Auprès du comité organisateur Ou en téléphonant À la fabrique Saint-Mathieu Au 248-21-21 Pour le plus gros achat de votre vie Ça prend les meilleurs conseils de votre vie Nos représentants hypothécaires Vous rencontrent où vous voulez 7 jours sur 7 Rendez-vous à Desjardins.com Barre oblique maison Pour les détails Les alarmes Clément Pelletier 197 3e avenue Ville de Lillet 247-7003 Votre magasin coop de Montmagny Est fier de vous présenter Les membres de son conseil d'administration Grâce à leur travail bénévole Et à leur implication Votre coop est en constante croissance Merci à Bertrand Proulx Administrateur depuis 20 ans Besoin d'une salle pour des réunions Ou des partys Le bouleau de rôme Montmagny Nouvellement aménagé Le bouleau de rôme Montmagny Vous offre toutes les commodités Pour du plaisir assuré Le bouleau de rôme Montmagny Au 25 boulevard Taché-Ouest Au 248-7938 Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet Est un organisme de développement économique Créé en 1984 Qui favorise l'économie de la région En offrant du financement et de l'accompagnement Pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage André, Méranie et Marie-Claude Vous accueillent et collaborent avec vous Pour le succès de votre projet Pour plus d'informations Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet Au 88-248-4815 Ou via notre site internet Ou notre page Facebook Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet Et les conseillers du groupe Investors Paul Clavo, Denis Hilly et Jonathan Barry Sont fiers de présenter les belles histoires De la Côte du Sud Sur le réseau de télévision Céma TV La résidence funéraire Boulanger Vous propose une gamme complète De services personnalisés Afin de répondre à tous vos besoins En matière de funérailles Nous vous fournissons des installations Et des services innovants Qui répondent aux besoins En évolution des familles d'aujourd'hui Nous prenons soin de tout Afin que vous puissiez vous concentrer Sur ce qui est le plus important Votre famille, vos amis et vous-même Salon funéraire complètement rénové Pour votre plus grand confort Grand stationnement, facilité d'accès La résidence funéraire Boulanger Pour bien faire dans la dignité Céma TV.ca vous présente Les avis de décès À l'hôpital de Montmagny Le 8 novembre 2016 À l'âge de 87 ans Est décédée Mme Noëlla Laberge Épouse de feu Andrée Lutourneau Elle demeurait à Montmagny La famille recevra des condoléances À la résidence funéraire Boulanger 31 avenue de la fabrique Montmagny Vendredi 18 novembre Jour des funérailles À compter d'11 heures Le service religieux sera célébré Le vendredi 18 novembre À 14 heures En l'église de Saint-Thomas de Montmagny Suivi de l'inhumation Au cimetière de Montmagny La famille remercie le personnel Du CHSLD Vigie Notre-Dame De Lourdes De Saint-Michel-de-Bellechasse Ainsi que celui de l'hôpital de Montmagny Pour les bons soins prodigués Vos témoignages de sympathie Peuvent se traduire par un don À la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny La direction des funérailles A été confiée à la résidence funéraire Boulanger 31 avenue de la fabrique Montmagny À l'hôpital de Montmagny Le 13 novembre 2016 À l'âge de 59 ans Est décédé M. Jacques Gaudreau Capitaine de la marine marchande Demeurant à Lillet-sur-Mer Il était le fils de feu d'âme Albert Lorando Et de feu M. Lucien Gaudreau Vos témoignages de sympathie Peuvent se traduire par un don À la fondation Hélène Caron Pour la maison de fin de vie 4 rue Saint-Antoine Appartement 1 Montmagny Des formulaires seront disponibles au salon Les membres de sa famille Vous accueilleront à la résidence funéraire De la Durantais-Fils 39 des Pionniers Est, Lillet Samedi, jour des funérailles À compter d'11h30 Le service religieux sera célébré Le samedi 19 novembre à 14h À l'église Notre-Dame de Bon-Socours de Lillet Suivi de l'inhumation de ses cendres Au cimetière paroissial de Lillet La direction des funérailles A été confiée à la maison funéraire De la Durantais-Fils De Cap-Saint-Ignace Lillet, Saint-Jean-Porgélie Et Saint-Pamphile À l'hôpital de Montmagny Le 10 novembre 2016 À l'aube de ses 93 ans Est décédée Dame Marcelle Couillard Épouse de feu M. Martin Bélanger Elle demeurait à Montmagny Et depuis quelques années À Cap-Saint-Ignace Originaire de Lillet Elle était la fille de feu Dame Lucianda Bernier Et de feu M. Johnny Couillard La famille tient à remercier particulièrement Docteur Annie Mercier Qui a été extraordinaire Pour sa grande disponibilité Envers notre mère De sincères remerciements Sont adressés aussi Au docteur Dominique Poirier Au personnel de l'hôpital de Montmagny Au personnel des soins à domicile Du CLSC de Montmagny Et à celui de la coopérative Des services à domicile De la MRC de Montmagny En particulier à Marlène Caron Pour leur dévouement Leur délicatesse Et les excellents soins De chaleureux remerciements également Au préposé de la résidence Rose-Dévent de Cap-Saint-Ignace À qui nous l'avions confié Suite à son départ de la maison Pour en avoir bien pris soin Vos témoignages de sympathie Peuvent se traduire par un don À la fondation de l'hôtel Dieu De Montmagny 350 boulevard Taché-Ouest Ou à la fondation Hélène Caron Pour la maison de soins de vie Au 4 rue Saint-Antoine Appartement 1 Montmagny Des formulaires seront disponibles au salon Les membres de sa famille Vous accueilleront à la résidence Funéraire de la Diorata et fils 39 des Pionniers Est-Lilet Samedi, jour des funérailles À compter de midi Le service religieux sera Célébré le samedi 26 novembre À 14h En l'église Notre-Dame De Bon-Socours de Lillet Ses cendres seront déposées Ultérieurement Au cématire paroissial La direction des funérailles A été confiée à la maison funéraire De la Diorata et fils De Cap-Saint-Ignace Lillet, Saint-Jean-Port-Joli Et Saint-Panfil Aux familles éprouvées La direction et le personnel De sematv.ca Offrent leur plus sincère condoléance Bonjour Côte-du-Sud Une présentation de Transport Guilmire Une compagnie de transport établie au Québec Depuis 1993 Consultez notre site web Ou notre page Facebook Transport Guilmire Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada